et bien bonjour à tous je voudrais ici faire un petit enregistrement pour donner quelques instructions pour la pratique de zazen dans le cadre du koan mou appliqué au sussokan mais avant cela je pense qu'il est utile de d'expliquer certaines bases de la pratique il s'agit bien sûr de base théorique mais qu'il s'agira donc d'intégrer progressivement à sa propre pratique alors dans le zen la première chose qui importe de comprendre c'est la notion de vue c'est à dire de notion de vue bouddhique qui fait appel dans le cadre de la littérature chinoise à deux caractères différents que je montre ici alors celui ci que je montre là donc celui là qui est qui représente un oeil sous une main et se dit khan et signifie regarder dans le sens d'une observation où il y a un observateur distinct de la chose observée alors sur cette base là c'est la manière de voir habituelle il n'y a rien de particulier à expliquer sinon que si l'on se réfère à ce mode de vue on ne peut pas voir de cette façon ce qu'on appelle ça la vraie nature et de la même manière qu'on dit couramment que l'oeil ne peut pas se voir ou bien que le couteau ne peut pas se couper ou bien qu'on ne peut pas serrer sa main droite avec sa main droite donc et donc ça c'est le verbe qui s'appelle khan qui signifie voir et ici c'est un deuxième verbe qui signifie toujours toujours voir donc qui se réfère toujours à la vue mais c'est celui là qui est ce verbe là qui est cet idéogramme là qu'il faut retenir du moins depuis et qui consiste toujours à un oeil là mais qui cette fois est posé sur deux jambes et qui se prononce dja alors la différence c'est que là dans ce cadre là la vue n'est pas mais pas en scène un observateur distinct de la chose observée mais ce serait plutôt comme un oeil qui se retournerait sur lui même à la manière d'un gant qu'on retire et qui se retourne sur lui même et en sorte que ce qui est observé passe en quelque sorte à l'intérieur ce qui est extérieur devient intérieur et il n'y a plus d'extérieur distant de l'intérieur donc ce ce mode de vue et c'est ce qu'on appelle la vue bouddhique alors précédemment dans la littérature enfin jusqu'à une même on va dire c'est à dire jusqu'au sixième patriarche les deux verbes étaient sans doute il utilisé indistinctement on passait allègrement de l'un à l'autre sans faire trop de différence parce que peut-être à cette époque là la différence ne se posait pas vraiment et ce qui était entendu était entendu au sens de compris au sens de vue mais par la suite on s'est rendu compte que les maîtres elle se sont rendu compte que par à cause de la littérature il y avait des opinions qui divergeaient donc depuis même dit donc ce verbe là ici jian qui qui est utilisé couramment quand on parle de vue bouddhique et on retrouve ce même verbe ici dans le mot qui signifie kensho ici donc on a aussi boire et ceci c'est la sa nature le idéogramme qui se réfère à la nature alors c'est assez intéressant parce que si on sépare ces deux idéogrammes celui ci a aussi la signification du sexe féminin c'est pas très étonnant parce que même dans en français et dans les langues latines en général on appelait nature tout ce qui se référait au sexe féminin voilà on disait donc c'est un mot qui est un petit peu désuet maintenant mais par exemple en corse le nom du sexe de la femme se dit toujours un adour de façon ordinaire donc ici voir dans sa vraie nature ça revient un peu à dire voir ce qui précède notre propre existence puisque évidemment nous naissons tous du sexe d'une femme y compris les bouddhas et donc retour de voir dans la nature ça veut dire remonter au fond à ce qui s'est passé avant notre naissance c'est à dire à l'époque où pour le dire simplement nous étions non nés alors on retrouve aussi pour juste pour information ce verbe voir dans le dans le nom de canon c'est à dire du bouddha le bodhisattva avalokitashvara qui est le bodhisattva de la compassion infinie alors on retrouve ici le verbe voir là que vous connaissez donc ici ce c'est idéogramme plutôt ce caractère indique la prononciation du verbe et là c'est le son il s'agit du son donc là ici ça signifie simplement le mot canon signifie voir les sons voir dans le sens de la vue bouddhique bien entendu ainsi que je l'ai expliqué tout à l'heure donc il est important de de comprendre que lorsque on va travailler sur le soussokan et quand on va appliquer au soussokan le koan mou on va chercher mou non pas dans sa signification littérale c'est littéral c'est à dire après qu'il soit dit par joshu qu'il soit prononcé par joshu et donc entendu et compris par le moine comme étant une négation donc nous ça ça nous intéresse pas dans tous les cas dans l'immédiat ça ne nous intéresse pas lorsqu'on pratique sur la base du mou dans le cadre du soussokan on va aller chercher le mou avant même qu'il soit prononcé par joshu en sorte que ça ne sera pas spécifiquement le mot le mou de joshu tel qu'il est entendu par le moine mais c'est à dire le mot de joshu tel que vous allez le dire tel qu'il va s'exprimer à travers votre pratique lorsque vous prononcerez le mou ce sera un mou intérieur ça sera du reste pas une prononciation parce que mou ça n'est pas uniquement un mot dans ce cadre là qui a une signification précise c'est en fait mou c'est tout ce qui vient à l'existence c'est un peu comme à partir de la vue bouddhique c'est à dire là on voit ce qui va venir à l'existence avant même qu'il vienne à l'existence donc c'est pour ça je dis qu'il va venir donc ceci précède l'existence pour autant il n'y a pas de différence fondamentale entre ce qui va venir à l'existence et ce qui va être à l'existence et parce que tout ça est lié à une notion de karma et là je vais vous indiquer pour que vous ayez une certaine représentation alors j'exprime bien je ne sais pas si on le voit correctement je me rapproche de la caméra alors vous voyez c'est une sphère qui est entourée d'une sorte de filet et chaque point qu'on aperçoit là sont donc les nœuds du filet et ces points sont rattachés entre eux par des trajets qu'on peut appeler des vecteurs on appelle ça des trajets et l'ensemble constituant des mailles les mailles du filet donc on peut considérer le karma alors évidemment ceci je précise bien c'est une modélisation de la notion de karma ça ne se présente pas comme ceci je dirais dans la vraie vie c'est une représentation pour qu'on ait une idée à peu près précise de ce que ça signifie en fait ça signifie que tous les actes que l'on fait c'est à dire tout le karma sont reliés entre eux par une infinité de secteurs, de trajets et donc il y a ce qu'on appelle une interdépendance causale qui fait que chaque point du cercle plutôt là de la sphère chaque point de la sphère se trouve être en quelque sorte au centre de la sphère alors ce point est situé à la surface c'est à dire que si vous partez d'un point quelconque et si à partir de ce point vous tracez des cercles concentriques vous couvrez toute la surface de la sphère et bien entendu ce point duquel vous êtes parti se trouve être central par rapport à tous les autres mais vous pouvez prendre n'importe quel point de la sphère et procéder de la même manière ça veut dire qu'en fait quel que soit le point que vous utilisez que vous choisissez il se trouve être central par rapport à tous les autres et il en va ainsi de tous les autres et c'est un peu comme je dirais quand on se révèle en tant qu'ego on a l'impression d'être d'une certaine façon le centre du monde, de l'univers au fond comme si tout s'épanouissait ou arrivait à notre propre identité comme si nous étions au fond au centre du monde ce n'est pas tout à fait faux mais ça n'est pas non plus tout à fait exact parce que je dirais que en fait quelle que soit la chose observée elle se situe toujours au centre de l'univers donc c'est un point où je dirais tous les points sont au centre de l'univers tous les points aussi sont reliés entre eux par une infinité de trajets en sorte qu'on ne peut pas dire que notre être tel qu'il existe actuellement considérant que c'est un point sur cette sphère on ne peut pas dire qu'il est distinct des autres il est effectivement central par rapport aux autres mais il est aussi de la nature de tous les autres points c'est-à-dire que nous-mêmes et le monde reste de l'univers en fait on ne fait qu'un alors j'espère que vous comprenez ceci au moins je dirais intellectuellement pour que pour qu'on comprenne bien que lorsqu'on va aller à la à la recherche de ce qui précède le mou de Joshu tel qu'il est dit donc on va aller en quelque sorte à la recherche de tout ce qui a précédé notre propre existence et qui se trouve être en quelque sorte une sphère d'interconnexion causale dont il est impossible de connaître l'origine puisque chaque point en quelque sorte est un peu à l'origine puisque tout part de ce point ou tout converge vers ce point et donc pour ce qui est du mou de Joshu pour aller le chercher au fond avant qu'il vienne à la naissance il y a une pratique qui a été élaborée enfin élaborée qui a été proposée par Tetsu Konoroshi au moment de sa venue au centre de la Falaise Verte en 2010 et qui consiste, donc cette méthode consiste à rechercher son plus ancien souvenir alors évidemment nous avons tous des souvenirs d'enfance mais évidemment il ne s'agit pas de chercher de retrouver ce souvenir là qui lui est déjà quelque chose de manifesté même s'il n'est pas, si nous n'en avons pas conscience même s'il a été en quelque sorte écrasé comme un fichier informatique par d'autres informations qui sont ensuite, qui ont succédé à ce souvenir en fait il faut aller à quelque chose qui précède cette naissance donc on peut dire que même ça peut être dans le fœtus c'est-à-dire dans la source dans la nature c'est pour ça qu'on parle, on dit souvent voir dans sa vraie nature et non pas voir sa nature on voit dans sa vraie nature on dit vrai c'est pour dire qu'effectivement c'est la nôtre voilà et on dit aussi quelquefois nature propre donc on va chercher ce souvenir qui bien évidemment est un souvenir impossible pendant Zazel au moment de l'inspiration où on va aller donc chercher ce souvenir dans ce qui se trouve être en quelque sorte cette sphère d'interconnexion causale qui est donc avant qui était donc ce karma en fait cette sphère étant infinie donc évidemment il est impossible de trouver quelque chose de précis là-dedans mais il ne s'agit pas non plus de chercher quelque chose de précis il s'agit d'orienter la recherche vers ce quelque chose qui précède la naissance donc lorsqu'on va inspirer on va entrer en quelque sorte dans le corps de l'homme de notre corps ici assis et on va aller vers le hara et c'est là que se situe en fait ni rien du tout ni monde, ni moi ni même mou mou n'est pas encore sorti et donc ça c'est au moment de l'inspiration et au moment de l'expiration donc je vais vous montrer là comment ce mou pourrait s'exprimer mais je vais faire un mou sonore évidemment ce n'est pas ce mou sonore que vous allez sur lequel vous allez travailler c'est un mou sonore qui va se transformer en corps votre corps, votre les perceptions du corps, les sensations corporelles et les pensées aussi donc le mou au départ on peut l'entendre de cette manière donc ce mou que je fais sonore vous devez le transformer dans votre corps parfois on parle de corps-esprit je préfère utiliser le mot dharmadatu ou même dharmakaya dharmakaya parce que c'est le corps précisément kaya c'est le corps et dharma, le dharma en tant que la parole du Bouddha la parole juste qui s'exprime le mou en fait de Joshu c'est le dharma le mou contient en fait tous les dharmas les dharmas étant les phénomènes et je parlais également de dharmadatu en ce sens que le datu c'est le monde manifesté c'est le monde de la substance, de la matière et donc au fond cette équivalence du vide parce que là où vous allez chercher le mou et de la forme là où vous allez le dire n'exprime rien d'autre que finalement la respiration, votre respiration vous avez votre respiration c'est l'alternance du vide et de la forme et aussi leur combinaison parce que le mou il existe avant même de venir à la naissance et quand bien même il est venu à la naissance il n'a pas disparu en tant que nature propre l'équivalence du vide et de la forme se fait donc dans la manière de travailler le mou donc il faut voir le mou comme on l'entend en quelque sorte comme ici c'est voir le son de mou ici alors évidemment c'est pas mou qui est dessiné mais voir les sons, tous les sons du monde c'est mou c'est donc la je dirais quand vous travaillez mou quand vous le travaillez correctement vous êtes calmeux en faute ça veut dire tout simplement ça c'est pas très compliqué à comprendre alors je vous ai donné ces petites explications en espérant qu'elle soit pour vous instructive de manière à ce que lorsque vous pratiquez vous savez un peu pourquoi vous pratiquez parce que il est important de savoir que la pratique évidemment elle a un sens parce que vous avez nous avons la nature de Bouddha c'est tout ce qui donne un sens à notre pratique c'est notre nature de Bouddha et pratiquer Zazen c'est exprimer notre nature de Bouddha il suffit simplement d'être là et d'être présent entre guillemets, du moins attentif je n'aime pas le mot présence parce qu'il prête à confusion donc il suffit d'être attentif à cette respiration et donc au corps de nous voilà j'espère avoir apporté une petite contribution à votre compréhension de cette pratique de Zazen je vous remercie je vous remercie Merci.